C'est en postant un jour des photos de son corps de grande brûlée que Julie a fini par accepter puis aimer ses cicatrices comme des tatouages qui racontaient sa vie. Brûlée presque sur la moitié du corps, elle a décidé un jour de ne plus cacher son cou avec un foulard, de relever la tête et d'accepter qu'un garçon puisse lui dire à nouveau qu'elle était belle. Les réseaux sociaux, qui souvent sont cruels, peuvent aussi réparer. Le matin même de l'accident, j'étais une petite blonde aux cheveux longs, plutôt bien faite. J'étais très sportive, donc assez mince. Je savais que je plaisais et j'aimais plaire. Des petits copains déjà ? Oui. Ce matin-là, vous décidez de vous déguiser. Voilà, donc en fait, c'était le carnaval organisé par le lycée. Et avec une amie, on décide de se créer un déguisement de mouton parce qu'en fait, on avait un ami qui faisait le berger. Bon, le costume était super classe, quoi. C'était vraiment un beau costume parce qu'il y avait les concours du plus beau costume. Tout en coton ? Tout en coton. Qu'est-ce qui se passe ? À la fin de cette journée, j'ai ma meilleure amie d'enfance qui me demande, dans le bus, de m'arrêter en bas de chez moi pour fumer une cigarette. Donc on avait 16 ans, nos parents ne le savaient pas. Je fume ma cigarette, elle fume la sienne, jusqu'au moment où elle me dit « mais tu prends feu ». Et moi, je m'étais rendue compte de rien, absolument de rien, jusqu'au moment où je baisse les yeux et je vois ma jambe droite en train de s'enflammer avec les flammes qui commencent à monter. Mon réflexe, c'est de me lever et de courir. Très mauvais réflexe, mais j'avoue que sur le moment, quand ça nous arrive, on ne pense pas forcément à se rouler par terre ou à regarder si on a une bouteille d'eau dans le sac. Le fait de courir, ça a fait qu'attiser les flammes et ça n'a fait que monter plus rapidement. Je criais à l'aide, je criais au secours. Et au moment où les flammes sont montées au niveau de mon cou, je n'arrivais plus à crier. Parce que mon cou était à nu et j'ai vraiment senti, entre guillemets, que ça pouvait être grave au moment où je n'arrivais plus à sortir un mot et je n'arrivais plus à crier. Vos cheveux ont été protégés ? Mes cheveux étaient dans un bonnet. Grâce à mon amie avec qui j'ai fait le costume, qui m'a dit « Non, rentre tes cheveux, ça fait moche le matin ». Du coup, j'ai rentré mes cheveux dans le bonnet et mes cheveux ont été épargnés. Du coup, une dame m'a entendu crier. Elle est sortie de chez elle et m'a arrosée avec un tuyau d'arrosage. Elle a découpé les restes de mon costume. Elle m'a appliqué du beurre sur les brûlures. J'ai su bien après que ce n'était pas du tout ce qu'il fallait faire, mais bon. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire ? Alors, prendre une douche pas froide mais tiède, c'est ce qu'ont fait les pompiers quand ils sont arrivés, mais ne pas appliquer du gras sur la brûlure. C'est la dernière chose à faire, en fait. Mais bon, c'était le réflexe humain de la dame. Vous partez en hélicoptère donc à l'hôpital ? Voilà, donc les pompiers mettent une perfusion qui s'appelle le stop-feu, pour que les organes ne continuent pas de brûler à l'intérieur. Et là, moi, trou noir, et quand j'arrive à l'hôpital, ils décident de me plonger dans un coma artificiel. Vous allez rester dans le coma trois mois ? Voilà, avec un pronostic vital engagé. Trois mois plus tard, vous vous réveillez de votre coma. Dans quel état ? Je ne sais pas où je suis. Et je prends conscience de la gravité de mon accident quand on me met un miroir devant la tête. Je suis bandée de la tête aux pieds. Je vois quelques cicatrices, mais c'est violacé, rouge vif, boursouflé au maximum. Et le truc qui me tape à l'œil, c'est que j'ai plus de cheveux. C'est-à-dire que je n'avais pas perdu mes cheveux pendant l'accident, mais les médecins ont dû me raser la tête pour prendre de la peau et pour pouvoir faire des greffes ailleurs sur mon corps. Et là, c'est le choc. Et vous êtes d'une grande maigreur. Je suis passée de 48 kilos à 32 ou 33 kilos. Il faudra combien de temps pour sourire ? Pour sourire ? Je souriais tout le temps quand ma famille venait me voir. Pour, par contre, réapprécier la vie et passer au-dessus d'une injustice, parce que je le prenais vraiment comme ça au début, comme une injustice, ce qui venait de m'arriver. Le pourquoi moi et le j'ai jamais rien fait de mal. Donc, pour sourire, après cette injustice, il m'a fallu quand même, je pense, quelques mois, quelques bons mois. Vous avez beaucoup pleuré ? Beaucoup. Seule. Je pleurais pas souvent devant mes parents, je l'avoue. Je l'avoue maintenant. C'est vrai que je pleurais pas devant ma famille. J'ai évité parce que, mine de rien, dans des accidents comme ça, on a l'impression que c'est la victime qui souffle le plus, mais la famille en souffre énormément derrière. Et du coup, j'ai essayé de leur éviter ça. Un jour, il a fallu, j'imagine, enlever les pansements et découvrir votre peau brûlée. Voilà. L'image que j'ai, c'est mes jambes dénudées la première fois. Je crois que c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais je pourrais plus jamais mettre de short ou de robe. Enfin, c'est terminé, quoi. Et pourtant, très, très vite, vous commencez, alors que vous pouvez pas marcher avec vos pieds, à marcher sur les mains. Voilà. J'ai été gymnase pendant une bonne période de ma vie. Et quand je voyais ces photos de moi faire de la gym ou faire des sauts en l'air, mon chirurgien m'avait dit, ben, ce saut-là, malheureusement, tu pourras pas le refaire avant été 2016. Et une fois que j'ai su remarcher, donc, bon, je tenais pas deux minutes debout, hein, et ben, vous savez, j'ai commencé à marcher sur les mains. Dans les couroirs de l'hôpital ? Dans ma chambre d'hôpital. Combien de temps à l'hôpital, après le coma ? Deux mois, de plus. Donc, en gros, j'ai fait cinq mois d'hôpital. Vous vous retrouvez chez vous ? Voilà. Rien n'est simple ? Même remonter mes escaliers, c'est fatigant. Je dors pas et j'ai toujours pas de cheveux. C'est pas marché. Et là, je me demande comment je vais faire, quoi. Comment je vais faire pour retrouver une vie normale ? Faut à combien de temps pour assumer ce corps ? Une bonne année, une bonne année et demie, même. Donc, vous retournez au lycée, évidemment ? Je retourne au lycée avec une perruque, je précise. Et je crois qu'en fait, j'ai commencé à me réassumer quand je suis venue à peu près à un carré. Alors, c'est bête, mais les cheveux pour une femme, je crois que c'est vraiment... Ben, c'est un signe de féminité et ça aide beaucoup, je crois. Et un jour, vous faites cette chose assez invraisemblable. Non seulement vous décidez d'assumer votre corps, mais vous décidez de poster des photos sur un compte à Star. Voilà. Qui s'appelle ? Qui s'appelle 12 février, qui porte la date de mon accident. Et je me suis dit, en fait, moi, j'aurais adoré quand j'étais dans mon lit d'hôpital au bout de mai. En fait, j'ai eu ma vie en train de faire une grosse dépression par rapport à tout ce qui m'était arrivé, qu'une fille qui avait eu un accident comme moi ou un garçon partage quotidiennement ses expériences, ses ressentis, qui prouvent en tout cas qu'on peut se sortir d'un accident, peut-être pas indemne sur le physique, mais en tout cas par le mental et qu'on peut s'en sortir. Je me suis dit, ben, allez, je vais ouvrir un compte Instagram. Ce sera un nouveau départ et je vais poster. Et je vais poster aussi mon corps brûlé. Et mon corps brûlé. Alors, en fait, ce qui a été juste dingue dans ce compte Instagram, c'est que j'ai fait un petit peu de temps. C'est que je l'ai créé pour aider les autres, mais ce compte, au final, il m'aide moi tous les jours. C'est-à-dire qu'en postant des photos de mon corps brûlé, je suis civile par 35 000 personnes, j'ai jamais eu un retour négatif sur mes brûlures. Et c'est vrai que depuis Instagram, depuis que je poste quotidiennement, j'ai l'impression, alors soit c'est moi qui vois plus le regard des gens, soit que les gens me regardent moins parce que j'ai redressé la tête et que je suis plus recroquevillée à essayer de cacher mes cicatrices avec une écharpe en permanence autour du cou. Et il y a peu de temps, j'ai fait un grand pas aussi sur Instagram. J'ai posté une photo de moi quasiment en sous-vêtement. Et chaque jour, j'ai l'impression d'avancer, en fait. C'est incroyable, c'est incroyable la puissance des réseaux sociaux parce que moi, tous les jours, j'ai des gens qui me disent « grâce à toi, je me suis mis au sport, grâce à toi, j'ai relevé la tête, je me suis séparé de mon copain, mais quand je vois toi ce que t'as traversé, c'est bon quoi, ça va. » Et la jolie gamine qui plaisait aux garçons avant les brûlures a réussi à nouveau à séduire et à plaire. Je me suis interdit de toute relation après mon accident pendant deux ans, j'ai pas eu de copain, je voulais absolument pas ça. Et puis, finalement, en avançant, en relevant la tête, j'ai retrouvé un copain, un deuxième, et au final, ça va. Il faut expliquer que je suis brûlée sur 40% du corps, donc quand tu vas me voir dénudée, il ne faut pas que tu sois... Et un jour, en vous regardant dans le miroir, vous vous êtes dit « je suis belle. » En fait, c'est mon copain à l'heure actuelle, Adrien, qui m'a beaucoup aidée. Et lui, alors, il a une vision de mes cicatrices et il trouve ça artistique. Pour lui, c'est comme des tatouages, ça retrace mon histoire. Et à force qu'il me le répète, j'y ai cru, quoi. Quand je regarde mes cicatrices, je me dis « c'est moi, en fait, c'est mon histoire, ça retrace mon histoire, ce que j'ai vécu, mes souffrances, ma douleur et ma force. » Je suis fière de ce que je suis devenue. Et puis, il y a une phrase qui me vient et qu'on m'a dit il n'y a pas longtemps, mais l'important, ce n'est pas ce qui nous arrive, c'est ce qu'on en fait.